Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de produits capillaires de supermarché, c'est-à-dire ici en Espagne, il existe un supermarché partout dans toute l'Espagne qui a sa propre marque de produits. Ce supermarché s'appelle Mercadona et pour les personnes qui habitent en Espagne, connaissent très bien ce supermarché. Et ce supermarché a sa propre marque de produits et il y a récemment, il a sorti une gamme de produits capillaires spéciales pour friser les cheveux ou pour les bouclier. Ce supermarché a sorti cette gamme de produits, si je ne me trompe pas, c'est cette année, c'est cette année 2022, mais je ne sais pas exactement le moins que ce supermarché a sorti cette gamme de produits capillaires spéciales pour friser les cheveux, mais je les ai découverts le mois de juin, le mois de juin ou le mois de juillet cette année 2022. Et quand je les ai vus au supermarché, je me suis dit je vais les acheter parce que c'est la première fois que ce supermarché a sorti une gamme de produits capillaires spéciales pour friser les cheveux et je les ai achetés. Je vais parler de ce produit ici pour découvrir ensemble si c'est une bonne qualité de produit capillaire, pour découvrir ensemble ce que ça donne sur mes cheveux. Quand je les ai achetés, il n'est pas précisé sur son étiquette si c'est spécial pour les cheveux crépus ou si c'est spécial pour tel type de cheveux, mais il est juste écrit sur son étiquette que c'est pour boucler les cheveux ou pour les friser. Et comme j'aime avoir des cheveux bouclés et frisés, c'est pour cette raison que je les ai achetés. Pour ce gamme de produits capillaires spéciales pour friser les cheveux ou pour les boucler, il y a un shampoing, un shampoing qui se présente comme ça. Il est écrit sur son étiquette Curl Perfect, c'est en anglais. Et aussi il y a un masque qui se présente comme ça. Et un gel activateur de boucle qui se présente comme ça. Et à part ce gel, il y a une crème, une crème cofante pour boucler les cheveux, mais je ne l'ai pas achetée. Je l'ai déjà utilisée le mois, je ne me rappelle pas exactement, le mois d'août ou le mois de septembre. J'ai acheté cette crème, mais cette fois-ci je ne l'ai pas achetée. J'ai acheté ce gel activateur de boucle et un sérum. Il y a aussi un sérum spécial pour friser les cheveux qui se présente comme ça. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce que ça donne sur mes cheveux. C'est-à-dire, je vais vous partager une petite partie quand je les ai utilisées sur mes cheveux. Et on va découvrir ensemble ce que ça donne sur mes cheveux. Et je vous dirai ce que j'en pense concernant cette gamme de produits capillaires de supermarché espagnol. Pour commencer, je laisse une petite partie d'une vidéo quand j'ai lavé mes cheveux avec ce shampoing. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 ... A propos de ce shampoing, quand je l'ai utilisé sur mes cheveux, ça nettoie bien mes cheveux, ça nettoie mes cheveux comme je veux, mais il y a trop de mousse. C'est trop mousse. Et ça, je n'aime pas. Je n'aime pas quand un shampoing, il y a trop de mousse, parce que souvent, quand ça mousse trop, ça peut assécher les cheveux de nature sec. C'est ça le problème avec un shampoing qui mousse trop pour les cheveux de nature sec, pour les cheveux secs. Quand ça assèche les cheveux, ce n'est pas au moment où on vient juste de laver les cheveux qu'on voit cet effet asséchant, mais c'est après quelques jours ou après quelques mois, surtout si on l'utilise au quotidien, si on l'utilise de façon prolongée, ça peut assécher les cheveux de nature sec. Ça peut assécher les cheveux de nature sec parce que quand un shampoing mousse trop sur les cheveux de nature sec, ça peut éliminer la graisse naturelle de cheveux de nature sec parce que les cheveux de nature sec ne contiennent pas suffisamment de graisse naturelle et ça peut assécher le cuir chevelu, ça peut assécher les cheveux de nature sec. Ce shampoing peut être un bon produit pour les cheveux gras, pour les cheveux qui ne sont pas de nature sec. Après avoir lavé mes cheveux avec ce shampoing, j'utilise un masque, c'est-à-dire ce masque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Concernant ce masque, quand je l'ai appliqué sur mes cheveux, la première impression, j'adore, j'aime beaucoup ce que ça donne sur mes cheveux. Quand j'ai encore ce masque sur mes cheveux, ça laisse mes cheveux très doux, souple, facile à démêler. Et quand j'ai rincé mes cheveux avec de l'eau, après avoir laissé poser ce masque pendant... Ici, il est écrit, il faut laisser agir pendant... pendant 2 ou 3 minutes, mais quand je l'utilise sur mes cheveux, je laisse agir entre 5 et 10 minutes. Et quand j'ai rincé mes cheveux, j'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup le résultat sur mes cheveux parce que ça a laissé mes cheveux souples, brillants, plus brillants que d'habitude. Et aussi, les boucles de mes cheveux commencent à former juste après avoir utilisé ce masque. Après avoir appliqué ce masque sur mes cheveux, j'ai utilisé ce gel. C'est un gel activateur de boucle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Concernant ce gel activateur de boucle, j'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup ce gel activateur de boucle sur mes cheveux parce que ça laisse mes cheveux qui sont vraiment frisés, avec des boucles bien définies, laisse aussi mes cheveux brillants, souples, doux. Et j'adore ce gel activateur de boucle. Et j'adore ce gel activateur de boucle. ... 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 Bravo. ... ... ... ... ... ... sont pas de produits bio je vais vous lire les ingrédients qu'il y a à l'intérieur dans ce shampoing il y a une huile de coco et ce shampoing contient de sulfate et quand il y a de sulfate ça peut assécher les cheveux de nature sec c'est ça le problème quand on a des cheveux de nature sec et si on utilise des produits capillaires qui contiennent des ingrédients qui assèchent les cheveux et on peut avoir des cheveux plus sèches que d'habitude et à long terme on peut avoir des cheveux abîmés ou des cheveux fragiles à cause des ingrédients qui les abîment pour le masque ce masque contient une huile de coco et de beurre de karaté c'est ce qui est écrit ici et il contient aussi de il y a une longue liste des ingrédients ici et la plupart je sais pas ce que c'est exactement mais ce produit n'est pas 100% naturel ce produit n'est pas bio parce que si c'est le cas il est écrit sur l'étiquette que c'est bio ou c'est 100% naturel mais il faut faire attention quand on achète des produits bio 100% naturel si c'est écrit bio ou 100% naturel sur son étiquette il faut prendre le temps de lire l'étiquette parce que même si c'est bio même si c'est écrit bio même si c'est écrit 100% naturel il y a certains produits qui ne le sont pas vraiment qui ne sont pas 100% bio c'est à dire il contient quelques ingrédients qui existent dans les autres produits capillaires qui ne sont pas bio qui ne sont pas 100% naturel concernant le gel activateur de boucle parmi les ingrédients qu'il y a à l'intérieur il y a une huile de coco il y a des protéines végétales et il y a des extraits de gel de lin le gel de lin c'est un bon produit pour les cheveux frisés il y a une glycérine végétale l'aloe vera et maintenant je comprends pourquoi ce gel ça adoucit les cheveux ça laisse mes cheveux très doux parce qu'il y a une glycérine végétale et l'aloe vera et dans le sérum il y a une huile de coco une huile d'avocat une huile de macadamia et une huile d'argan cette gamme de produits n'est pas bio n'est pas 100% naturel parce que je vous ai dit que il y a des sulfates dans ce produit dans ces produits capillaires il ya aussi autres ingrédients chimiques qui ne sont pas 100% naturel mais même si ces produits capillaires ne sont pas bio ne sont pas 100% naturel ils contiennent quand même des ingrédients qui sont bons pour nos cheveux il y a l'huile de coco le beurre de karaté il ya aussi l'huile d'avocat l'huile d'argan l'aloe vera la glycérine végétale il y a de l'eau quand j'ai utilisé ces produits capillaires sur mes cheveux j'aime beaucoup le résultat même si ce n'est pas 100% naturel même si ce n'est pas bio mais quand un produit capillaire ou des produits capillaires qui ne sont pas bio qui ne sont pas 100% naturel ou qui contiennent des ingrédients chimiques ou l'un des ingrédients chimiques qui peut ou qui peuvent assécher mes cheveux ou qui peut abîmer mes cheveux à long terme je les utilise de temps en temps je les utilise pour une occasion je ne les utilise pas au quotidien je ne les utilise pas d'une manière prolongée personnellement j'aime ces produits capillaires parce que ça a laissé mes cheveux avec des boucles bien définies des cheveux brillants souples mais ce ne sont pas des produits que je veux utiliser au quotidien ce ne sont pas des produits que je veux utiliser d'une manière prolongée parce que parce que ce sont des produits qui ne sont pas 100% naturel ce sont des produits qui contiennent des ingrédients chimiques qui peuvent abîmer mes cheveux à long terme et donc je préfère les utiliser de temps en temps pour une occasion et la prochaine fois dans une semaine quand je prends soin de mes cheveux je ne les utilise plus je vais utiliser autres produits capillaires produits capillaires 100% fait maison ou produits capillaires bio ou 100% naturel ça c'est une manière de protéger mes cheveux c'est une manière de d'éviter les dégâts sur mes cheveux je le fais toujours comme ça je vous ai déjà dit ici que les produits capillaires qui ne sont pas bio qui ne sont pas 100% naturel je les utilise mais de temps en temps pour une occasion et dans la majorité de temps j'utilise des produits 100% fait maison 100% naturel des produits bio ces produits capillaires ont un parfum et ça sent très très bon j'aime beaucoup son odeur et ils ont tous le même parfum mais je sais pas si c'est un parfum synthétique ou c'est un parfum naturel parce que parce qu'il n'est pas précisé sur sur l'étiquette il est juste écrit ici parfum et c'est tout ce n'est pas précisé quel type de parfum si c'est synthétique aussi c'est 100% naturel mais j'aime beaucoup le parfum j'aime beaucoup l'odeur de cette gamme de produits capillaires et pour ceux qui sont intéressés j'ai déjà partagé ici plusieurs plusieurs recettes 100% fait maison pour prendre soin de cheveux si ça vous intéresse je vous invite d'aller les regarder pour les personnes qui qui n'ont pas encore vu toutes mes vidéos qui parlent de soins capillaires parce que les recettes 100% fait maison que j'ai partagé ici que j'ai déjà partagé ici c'est une alternative pour éviter d'utiliser tout le temps des produits capillaires commerciales qui contiennent des ingrédients qui peuvent abîmer les cheveux c'est pour éviter d'utiliser tout le temps des produits capillaires commerciales qui peuvent être nocifs pour la santé de nos cheveux c'est tout pour aujourd'hui la vidéo est terminée et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo même si c'est une vidéo qui ne parle pas de qui ne parle pas des produits de produits capillaires 100% fait maison même si c'est une vidéo qui parle des produits capillaires qui ne sont pas 100% naturels qui ne sont pas bio mais c'est aussi intéressant de découvrir autre type de produits capillaires c'est aussi très intéressant de découvrir des produits capillaires d'une autre façon pour savoir les ingrédients qui sont bons pour les cheveux pour savoir aussi les ingrédients qui ne sont pas bons pour les cheveux et donc à c'est tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de partager cette vidéo et j'espère pouvoir vous partager une nouvelle vidéo le samedi prochain ou le dimanche prochain c'est tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de partager cette vidéo et à bientôt bye